Bienvenue sur FreeCAD 0.20 sur Artics Linux chez moi. Les nouvelles fonctions de FreeCAD 0.20 par rapport à FreeCAD 0.19 aujourd'hui. Nous allons plus particulièrement nous attarder sur Part Design et si on a le temps sur Sketcher, sinon j'en ferai un autre tuto. Alors, les hélices additives et soustractives. Vous avez peut-être déjà vu dans mes précédents tutos que maintenant il y a une hélice ici qui s'appelle hélice additive et son pendant hélice soustractive. Alors, j'ai préparé quand même un petit exercice pour illustrer cela. On va voir ça tout de suite. Nous avons donc une pièce cylindrique qui sera une vis et une pièce percée d'un trou. Voilà, légèrement plus grand parce qu'il faut toujours un peu de jeu. entre une vis et un écrou et nous allons d'abord nous concentrer sur la vis. En fait, je vais vous montrer ce qui risque de se passer quand vous voulez faire des hélices additives quand même. Donc, mon body est actif. Je vais créer une nouvelle esquisse dans le plan X, Z. Et je vais tracer de l'autre côté un triangle. Alors, un triangle, un triangle. Je vais prendre ça. Voilà. Je vais mettre... On va faire ça comme ça. Et je vais... Attendez. Je vais mettre ça en vertical. Ici, on va mettre nos 10 mm qui correspond au rayon du cylindre. Et là, on va le fixer là-dessus. Je presse haut. Ici, on va partir sur 2 mm. Voilà. Alors, si je veux m'amuser à créer une hélice à partir de là, au pas de 2 mm, je vais avoir des surprises. Je vais vous le montrer. Voilà. Il veut bien me créer une hélice. Mais si je mets 2 mm, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Il faut, en fait, créer un tout petit jeu, ici, de 1 centième. Soit 1 centième de moins, soit 1 centième de plus. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Voilà. Je voulais vous montrer cela pour que vous n'ayez pas de surprises. Parfois, pour l'hélice soustractive, c'est pareil. Il faut un peu jouer sur ce genre de paramètres. Donc, on supprime cela. Je vais partir sur le sketch que j'avais préparé. Celui-là, je le supprime. Celui-ci. Alors, je vous le montre. Je vais le mettre à jour. Donc, on a 10 mm pour l'axe de rotation. On a une hauteur de 2 mm ici, 1,2 ici. C'est pour créer un filetage, comment on appelle ça, trapezoïdal. Donc, on a 30 degrés, 1,5 mm à peu près la hauteur du filet. En gros, c'est ça. On va partir là-dessus. Donc, j'ai tout prêt. Je vais sélectionner mon sketch. Je clique sur hélice additive. Et là, je commence à voir quelque chose. C'est très bien. Je vais lui donner le pas. Ils appellent ça l'axe de tangage. Je vais commencer à tanguer sur ma chaise. En fait, c'est le pas. Pour moi, c'est le pas. Donc, 3,2, c'est-à-dire mes 2 mm du grand côté plus 1,2 du petit côté. 3,2. Je vais indiquer une hauteur totale du filetage. Et là, ça prend du temps. Quand c'est des grands, grands filetages, parfois, je préfère l'ancienne méthode. On part avec des opérations boolean. Mais il faut avouer que c'est quand même pas mal du tout. C'est rapide. On a un filetage en 3 secondes si le processeur suit. Passons maintenant à la contrepartie. Donc, la pièce à tarauder. Alors là, pareil. Je vais masquer la vis pour l'instant. Vous voyez, j'ai une esquisse. J'ai une esquisse qui est légèrement en dessous. Alors, on va l'ouvrir aussi. Donc, vous voyez, je mets à jour. Voilà. Alors, il veut, oui. Alors, on est à 1,2 mm, c'est-à-dire légèrement plus grand que la vis. Sachant que le perçage dans l'autre pièce est à 10,5. Donc, voilà. Je suis encore un peu en dehors de ce trou. Attendez, si je vous le montre. Je suis un peu en dehors. Ça ne se voit pas bien. Mais 1,2. Ici, on est à 1,5. Voilà. Je me remets dans l'orientation. Donc, on a pareil, les mêmes dimensions pour le reste. Alors, je sélectionne mon sketch. Je clique sur hélice soustractive. Il me dit d'activer mon body. Il a bien raison. Voilà. Sinon, il ne sait pas ce que je veux faire, moi. Voilà. Là, donc, j'ai déjà un aperçu. Et donc, je peux choisir mon filet à gauche, mon pas à droite, inversé, si je veux qu'il aille dans l'autre sens. Voilà. Mais je ne peux pas inverser. Et je vais lui indiquer aussi 3,2 et une hauteur de 30 mm. Et j'attends que ça se passe. J'attends, j'attends, j'attends. Et voilà. Je crois que le tour est joué. Voilà. J'ai donc un écrou et j'ai une vis qui est là. Voilà. Et si je regarde ça... Attendez, j'avais préparé quelque chose. La vis, la vis, elle est là. J'avais préparé une vis-section pour vous, tout exprès. Voilà. On a donc notre vis. On a du jeu. C'est tout beau. C'est tout bon. Voilà. Une des nouvelles fonctionnalités que beaucoup ont attendu. et je crois qu'elle sera bienvenue. Autre nouveauté dans ParDesign. Une nouveauté qui va nous être bien utile dans la mesure où on y pense. C'est-à-dire que les protrusions, les dépouilles, peuvent maintenant comporter des angles de conicité. On peut paramétrer un angle de conicité, mais aussi choisir des directions personnalisées. On va essayer d'illustrer rapidement cela. J'ai deux sketchs. Je prends le premier. Je crée une protrusion standard de 30 mm. Voilà. J'ai ça. Je peux indiquer maintenant un angle de conicité. Si je veux. Je indique 30. Je clique gauche. Voilà. Ça va vers le haut. Si je coche inversée, ça va vers le bas. Mais je peux aussi indiquer une valeur négative. Et j'ai ça. Je peux aussi choisir une référence. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Et mon cône tronqué va dans la direction que je veux. C'est pas mal du tout. On va revenir à peu près à zéro. Ici, on prend l'esquisse normale. Nous pouvons également définir une direction personnalisée. Voilà. Ici. Par exemple, dans le sens X, nous avons les trois vecteurs. X, Y et Z. Ici, composante X du vecteur de direction. Ce ne sont pas des millimètres. C'est un facteur. Je mets 1. Je clique ici. Et je vais avoir une direction 30 millimètres vers là. Par rapport à mes 30 millimètres de hauteur, de longueur de protrusion. Voilà. Donc, ce sont des choses bien pratiques. Que nous pouvons garder en mémoire. Nous devons. Parce que ça va nous faire économiser pas mal de temps. Il est maintenant possible d'utiliser des faces. Comme section de lissage et de balayage. Ça, c'est très pratique. Parce que je crois qu'on peut utiliser des faces pour créer des protrusions. Mais je ne crois pas. Du moins, je l'ai lu. Je l'ai lu dans le wiki. On peut utiliser des faces comme section de lissage et de balayage. Alors, on va essayer. Je choisis une face. Je prends cette ligne comme chemin. Je clique sur créer un balayage additif. Et vous voyez. Mon balayage se fait. Il n'y a pas de problème. C'est quand même pas mal du tout. Donc, c'est valable également pour l'enlèvement de matière. Autre chose bien sympathique. Les lissages et les balayages peuvent être créés vers des sommets de vertex. Depuis, je n'ai pas essayé. Mais vers, j'ai essayé. Sommet d'une esquisse. D'accord. Alors, j'ai préparé toujours mes deux esquisses. Je sélectionne mon premier sketch. Contrôle maintenu. Je sélectionne le sommet de ce vertex. Le vertex de cette ligne. Donc, le sommet de cette ligne. Je clique par exemple sur lissage. Et j'obtiens une belle pyramide. Plus rapide, on ne peut pas le faire. Si je pars d'un hexagone ou d'un pentagone. Voilà. J'aurai une pyramide, un kiné. Comme je veux. Alors, je peux aussi vous montrer quelque chose que j'ai trouvé. Enfin, qui fait partie des nouveautés. On peut utiliser un point maintenant aussi. Alors, je crée une nouvelle esquisse. Dans le sens X, Z. Et je crée un point. Jusque là, les points, c'était des géométries de construction. Et bien, regardez. Je sélectionne mon point. Je le bascule de géométrie vers normal. Et vous voyez, il est blanc. Donc, ce point, on le voit. Il est là. Ce n'est plus une géométrie de construction. Je peux sélectionner mon esquisse qui est là. Contrôle, maintenu, mon point. Je crée un lissage. Et je vais vers là. Sympathique, hein ? Voilà. Alors ça, c'est quelque chose. Aller vers un point. Il fallait ruser. Il fallait passer dans Part. Et créer un point. Et le positionner. Alors que là, c'est facile. C'est cadeau, hein ? Voilà des petites astuces qu'il faut se retenir. Petit détail pour conclure sur Part Design. Petite friandise, on pourrait dire. Les extrusions, les protrusions, les extrusions d'Apart, tout comme les protrusions d'Apart Design, peuvent désormais gérer les esquisses avec des profils imbriqués qui forment des îles. Je vous ai préparé un exemple. Voilà. L'île, elle est là. Au départ, on a donc un pad. Et j'ai créé cette protrusion à partir d'une esquisse. Je vais vous la montrer. Ce sont trois cercles concentriques. Jusque là, ça ne marchait pas. Mais là, Fruicade considère ça comme une île. Enfin, comme une île. Comme une partie à extruder. Et on obtient ça. Voilà. C'est... Des fois, on se fait avoir. Je me suis déjà fait vu aussi. Donc, maintenant, c'est possible. Abordons l'atelier Sketchère. Éléments très importants de Part Design, de Fruicade en général. Souvent, c'est par là que tout commence. Donc, nous avons des choses très jolies. Changement de couleur au fur et à mesure que le solveur les valide. Donc, ça concerne les contraintes. Contraintes haute au rayon diamètre. Diviser une arête. Alors, on va essayer d'illustrer cela. J'ai commencé une esquisse. J'ai indiqué une dimension verticale. Donc, déjà, ma ligne, vous voyez, elle est passée du blanc au bleu vert ici. Je sélectionne cette ligne, celle-ci, sans presser CTRL. Je presse E de mon clavier. Voilà. Les deux sont égales. Il suffit que j'indique une longueur à cette ligne. Vous avez vu, les trois lignes ont changé de couleur. Cela veut dire que là, c'est bon. Je suis bon sur ces trois lignes. Il reste une autre contrainte, celle-ci. Mais bon, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'objet de notre exercice. Concernant les cercles et les arcs de cercle, si je trace un cercle et que je clique sur la nouvelle icône, vous voyez, elle a une bobine différente des précédentes, c'est-à-dire contrainte automatique rayon diamètre. Donc, FreeCAD va détecter s'il s'agit d'un diamètre ou d'un rayon. Par exemple, je clique là-dessus, il me détecte un diamètre. Si je trace un arc de cercle, de là à là, je sélectionne mon arc, je clique et là, il me propose un rayon. Voilà. Ça, c'est pratique dans... ça marche dans pratiquement tous les cas. Sinon, on a toujours le choix de choisir manuellement ce qu'on désire. Il arrive, on se trompe, mais non, mais non, mais non, mais si, mais si. Ici, j'aurais aimé deux lignes. Alors, je peux effacer celle-ci, je peux recommencer, mais j'ai une nouvelle possibilité. Celle-ci, diviser une arête. Donc, je clique, je clique ici, et d'une ligne, on en a fait deux. Alors, je vais enlever la contrainte verticale, par exemple, ici aussi. Voilà, vous voyez, j'ai deux lignes qui apparaissent. Voilà. Donc, ça va nous permettre de nous rattraper aux branches plus facilement. Autre nouvelle fonction du sketcher, dont je ne pourrais plus me passer. Les rectangles centrés, les rectangles au coin arrondi, et les inclinaisons des esquisses. Alors, on va essayer de faire ça. J'ai préparé une petite pièce. Je vais ajouter un body. Je vais même, tu vois, je vais même créer une forme liée. Voilà, comme ça, je pourrais m'en servir. Voilà, comme référence. Je vais créer un rectangle centré par rapport à ce point-là. Voilà, donc, je crée une nouvelle esquisse, et je la dessine dans le même plan. Et là, vous voyez, j'ai la possibilité de créer un rectangle centré. Donc, je peux m'accrocher là-dessus, dans la mesure où je détecte l'arrête. Voilà, je retourne, je me mets là-dessus. Et voilà, j'ai un rectangle centré. C'est pratique, hein. Autrement, il faut créer une contrainte, mais c'est faisable. Parlons aussi du rectangle arrondi. Voilà. Alors là, on ne peut pas créer de contrainte directement, mais on peut la créer ensuite, ça, il n'y a pas de souci. C'est deux points, le centre, je presse S, voilà. Et j'ai un rectangle arrondi, d'un coup. Pratique, hein. Voilà, je peux donc créer ensuite ma protrusion, ou ce que je veux. Pas de souci. L'inclinaison des esquisses peut être très utile. Un exemple, j'ai créé deux protrusions, et je me rends compte que mon rectangle arrondi devait être légèrement pivoté, incliné. Alors, je me dis, je suis un gros malin, je fais un clic droit sur le body, transformé. Voilà. Il pivote, mais selon l'axe, le centre des coordonnées, ici. Donc, ça ne marche pas. Alors, je peux bien sûr le sélectionner, et l'incliner en usant de l'atelier draft. Mais, on peut aussi, et c'est souvent utile dans d'autres cas de figure, on peut ouvrir le sketch. Notez que tout est contraint, on est vert clair. Je sélectionne tout, ici. Je clique sur l'icône supprimer l'alignement des axes. Voilà, mon esquisse n'est plus totalement contrainte, parce que je peux maintenant la pivoter par rapport au centre de cette esquisse. Alors, tout dépend de ce qu'on a dessiné. Si c'est cette forme-là, ça va être le centre des coordonnées. Mais ici, il se trouve que c'est le centre de mon rectangle. Mais, je n'ai plus toutes les contraintes. Comment faire ? Eh bien, il suffit de sélectionner cette ligne et cet axe X, et d'indiquer un angle, par exemple cet angle-là. Voilà, tout est contraint. Mon rectangle a pivoté, et tout est bon. Voilà, donc, c'est souvent bien utile, surtout quand on dessine une forme alambiquée. On la dessine en mode orthogonal. Donc, c'est facile à faire, plutôt que d'incliner, etc. Et quand toutes les contraintes sont fixées, on bascule, on pivote cette esquisse. Parfois, on perd une ou deux contraintes, mais en général, on arrive très vite à se rattraper. Nous avons survolé quelques fonctions nouvelles de FreeCAD, des fonctions générales, mais aussi des fonctionnalités par design, aujourd'hui, dans SketchShare, autant de choses qui nous permettront d'aller plus vite, d'éviter, peut-être, de nous énerver, parfois. FreeCAD 0.20 a d'autres nouvelles fonctionnalités, dont nous n'avons pas parlé. Et le cube, bon, le but section, on a vu, le noyau, quelques... Voilà, l'atelier Arche. Il y a des améliorations pour ce qui est du placement des fenêtres. On a des possibilités de créer un premier objet comme base. Par exemple, on veut créer une trame de colonne dans un bâtiment. Donc, on travaille sur un objet, et tous les autres vont obéir à ce modèle, etc. dans l'atelier Draft, dans FEM, le Maya GMSH, dans FEM, et aussi dans l'atelier TechDraw, pas TechDraw, l'atelier, comment s'appelle-t-il, Spreadsheet, où il est possible de configurer des tables de configuration, c'est-à-dire, plusieurs paramètres pour une même pièce. Voilà, ceux qui utilisent Spreadsheet régulièrement, qui sont plus savants que moi dans ce domaine, trouveront sans doute des avantages à cela. Il y a bien sûr des ateliers qui s'ajoutent, comme l'atelier SHIP. C'est plutôt pour les gros bateaux, mais c'est fait par des pros. J'ai lu des observations, des remarques, et j'ai regardé moi-même, sans être spécialiste, mais vraiment, c'est du lourd, c'est du bon. Voilà, autant de nouveautés qui nous sont proposées, et qu'il est utile de tester. Voilà, essayez de revoir ces nouvelles fonctionnalités, pour qu'elles se mettent quelque part dans un endroit de votre cerveau. Moi, j'ai été content de les revoir, parce qu'au fur et à mesure, je vous en ai présenté, mais là, c'était bien, parce qu'il faut avoir le réflexe de les utiliser au bon moment. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt, quand tout le monde sera revenu de la plage, et je vous présenterai, d'ici là, je pense, quelques nouveaux tutos. J'en ai effacé une ancienne sur l'installation et la configuration de FreeCAD après une première installation. Donc, je pense que ça va être ma première vidéo. Quand les chaleurs auront passé, peut-être, ou pas, on verra. Donc, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501